Bonjour, je m'appelle Basfaye, je suis ingénieur routier au niveau du FERA. Vous avez appuyé la commune de Patard en équipement de nettoiement, à quoi se lève ce montant ? Voilà, vous me permettez d'abord de présenter un peu le FERA, de quoi il s'agit. Le FERA c'est une structure de l'Etat qui assure la recherche et le financement de ce qu'on appelle l'entretien routier. Voilà, c'est une structure du ministère des infrastructures. Voilà, comme vous le savez, le réseau routier du Sénégal, c'est constitué de deux parties. Il y a ce qu'on appelle le réseau routier classé, ça c'est géré directement par l'Etat via la Géroute. Et ce qu'on appelle le réseau routier non classé, ça c'est géré directement par les collectivités locales. Et vous savez pertinemment que nos collectivités locales n'ont pas assez de moyens pour pouvoir assurer l'entretien de leur voirie. C'est dans ce cadre que le FERA, dans ses missions, assiste les communes pour la réhabilitation et l'entretien de leur réseau routier. Voilà, aujourd'hui nous sommes là vraiment pour assister à une réception du matériel via une convention que M. le maire de la commune de Patard a signée avec le fonds d'entretien routier autonome. Voilà, là vraiment nous sommes très 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 satisfaits parce qu'on a vu que le maire a pris toutes les dispositions qu'il faut. Tout le personnel est recruté, ils ont leurs contrats, les contrats sont déjà en cours d'enregistrement au niveau des impôts. Et vous voyez que l'équipement est disponible, il y a les brouettes, les pelles, les balais et tout, vraiment un nombre très très suffisant. Ce qu'on a vu ici nous donne très satisfaction de M. le maire de Patard. A quoi s'élève le montant de l'équipement ? Le montant de l'équipement s'élève à 4 millions de francs CFA pour qu'il va couvrir l'entretien annuel. La durée des contrats, est-ce qu'on peut savoir ? Oui, la durée des contrats c'est de 1 à renouvelable, c'est de 1 à renouvelable avec comme toutes les communes du Sénégal. Voilà, bon, je voulais juste préciser que le FERA ne s'arrête pas là-bas avec la commune de Patard. Parce qu'après cette convention, le maire aussi a sollicité le FERA, toujours dans le cadre de l'entretien et de la réhabilitation. Il y a une piste que le FERA a financée aussi à la commune de Patard. Et je pense que très bientôt, Inch'Allah, cette piste va démarrer. Là, vraiment, c'est une piste de 8,5 km qui quitte le village de Sambé pour aller vers Diabrou. Le financement s'élève à, je pense, 100 millions, bon, 142 millions, je pense, 142 millions, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a aussi la mission d'assistance technique qui va assurer le contrôle pour la bonne réhabilitation de cette piste. Parce que vous savez que les communes aussi n'ont pas le personnel technique qu'il faut. Le FERA ne finance pas les communes comme ça. Le FERA assiste les communes dans aussi le contrôle des travaux. Voilà, je voulais juste ajouter qu'à travers le programme qu'on appelle Khéouindaouni, que le président a initié depuis un bon moment, un quota avait été donné au FERA. Et ce quota, le FERA via à travers les communes, le FERA appuie les maires pour le recrutement de ces jeunes. Et au niveau de cette commune, vous avez constaté avec nous, le maire a recruté 56 agents. Et ceci rentre dans le programme que le président de la République a instauré même. Et vous savez que des communes comme les communes collectivités rurales comme ça, les moyens ne sont pas vraiment sur place. Et M. le maire aujourd'hui a aidé ces gens qui sont devenus des salariés. Chaque mois, ils vont percevoir dans leur compte, et je pense que parmi ces 56, quelques-uns d'entre eux avaient des comptes bancaires. Mais M. le maire les a appuyés. Aujourd'hui, ils ont ouvert leurs comptes bancaires. Chaque mois, ils vont recevoir leur salaire comme tout le monde. Quel que soit le montant, je pense que le salaire est sacré et ça va leur permettre de régler les besoins vitaux.